Salut les filles c'est Audrey ! Alors aujourd'hui je vous fais ma routine teint pour l'automne hiver 2014 donc voilà j'espère que cette routine va vous plaire j'ai pas trop changé à part la couleur de mon anti cerne on va dire mais voilà si vous voulez voir comment je fais mon teint je vous laisse regarder la suite de la vidéo alors pour commencer j'applique ma crème de jour donc c'est mon non c'est la ISEAC mat de chez Uriage sur tout visage ensuite je mets ma bébé crème de chez kiko donc c'est la teinte médium la 04 elle a un spf 15 j'aime beaucoup cette cette bébé crème ensuite je vais prendre mon soft and focus donc concealer donc mon correcteur de teint en lumineur de chez kiko voilà en teint 01 parce que ça y est je passe en mode hiver donc on va pas rester avec quelque chose de très foncé déjà la 01 est assez foncé quand même je vais l'estomper avec une éponge comme ça que j'ai déjà auparavant mouillée c'est normalement elle est plus compacte donc c'est là celle de chez julisius julisius c'est là je sais pas quoi beckham je sais plus de toute façon ce sera tout en barre d'infos un bien sûr ensuite je vais prendre une poudre transparente donc moi j'ai la des slicks de chez urban decay je l'ai pas mal utilisé 2 2 slick avec celui ci j'utilise un kabuki de chez elf que j'adore je vais le mettre sur tous les endroits où j'ai mis le l'anti cernes vraiment pour le fixer ensuite je prends ma poudre minérale de chez sephora donc c'est la teinte numéro 36 donc c'est un mat c'est la teinte ambre ah j'ai oublié de préciser avec un pinceau un gros pinceau comme ça teint donc c'est le power brush le powder brush de chez real techniques que j'adore celui ci ou un autre ça va très bien mais un gros pinceau ensuite j'utilise un duo fibre parce que j'aime beaucoup ça ça va vraiment pas faire trop tasser donc c'est le duo fibre de chez julissius c'est le numéro 542 et je vais mettre une poudre bronzante donc ça c'est le sun disc de chez sephora donc c'était celui qui était comme ça version militaire mais après vous pouvez prendre n'importe quel sun disc il est légèrement pailleté mais moi j'adore donc je vais faire mon bon je vais appliquer donc mon bronzer en forme de 3 moi je commence toujours par le bas ne me demandez pas pourquoi c'est une habitude bien dans le cou sur le nez j'aime bien avoir l'air bronzé quand même l'hiver parce que je suis très pâle et j'ai les cheveux très noirs donc ça ferait trop morticia adams donc c'est pas trop le but et par dessus j'utilise une autre poudre qui est mat cette fois ci donc c'est la poudre bronzante solde et rio de chez sephora aussi c'était celle qui était comme ça mais n'importe quelle poudre mat en fait il ira très bien et je fais pareil je mets par dessus pour estomper légèrement le côté un peu glowy que pourrait avoir l'autre poudre ça c'est mon rituel j'adore faire ça ensuite je prends un pinceau comme ça donc ça c'est le real techniques le contour brush et je vais faire mon contouring justement avec et pour cela j'utilise donc ce bronzer assez foncé de la marque w7 donc w7 donc c'est le onolulu c'est le dupe parfait de celui de chez benefit le j'ai un trou je vous mettrai par là le nom et celui ci est juste parfait voilà on voit très bien c'est assez assez foncé j'adore et donc je vais faire mon contouring bien entendu je ne reste pas comme ça je vais remettre cette poudre transparente pour estomper quand même pour que ce soit plus naturel et ensuite j'utilise un gros pinceau comme ça donc ça c'est mon blush brush de chez real techniques et j'aime beaucoup mettre ce double blush de chez kiko donc c'était la collection d'aring game donc ça c'est la teinte 02 raspberry rose and peach et voilà donc il y a un côté rose un côté plus pêche donc aujourd'hui on met du rose vu que j'ai un t-shirt bleu je vais mettre du rose j'aime beaucoup parce que c'est pas trop pailleté pas trop irisé donc c'est très bien et je l'estompe quand même un tout petit peu avec le kabuki et voilà pour ma routine teint vous voyez je garde quand même un côté un petit peu bronzé pour l'hiver parce que comme vous avez pu voir au début du maquillage comme vous avez pu le constater je suis quand même très très pâle et comme je me fais une teinture noire ça ferait trop trop de différence et je ne supporte pas d'avoir le teint blanc donc voilà donc je vais mettre mes petites lunettes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao c'est parti